Bonsoir et bienvenue dans l'émission Livre des Bois. Je me prénomme Caroline Bonlecture et je vais vous présenter ici sur ce plateau un numéro spécial André Gide, son livre Les Faux Monnayeurs. Nous accueillons donc ce soir sur le plateau le célèbre André Gide, qui est un auteur contemporain du XXe siècle, qui a donc écrit son célèbre roman Les Faux Monnayeurs, qui est un roman d'aventure et d'apprentissage et à la fois un roman de réflexion sur la conception romanesque et le personnage du roman. Nous accueillons ici maintenant André Gide, un teneur d'applaudissements s'il vous plaît. Bonsoir, bonsoir. Asseyez. Bonsoir. Bonsoir. Êtes-vous en forme ce soir ? Ça va. Très bien, parce que nous avons beaucoup de questions à vous poser. J'ai ici avec moi Stendhal, qui est un auteur réaliste, et ensuite deux critiques littéraires qui ont lu votre livre et apprécié ou non. Nous avons ici Mademoiselle Joséphine Coussin et Mademoiselle Marion Ancel. Bonsoir. Adressez à votre livre. Et nous nous sommes demandé tout d'abord qu'est-ce que le... Parce qu'a priori, c'est un livre réaliste, mais nous allons voir ensuite que... En fait, non. Et nous nous sommes demandé qu'est-ce que le réalisme. Nous avons donc demandé à l'auteur réaliste Stendhal de nous l'expliquer. Donc, le réalisme, c'est un mouvement littéraire qui exprime fidèlement la réalité, mais sans l'idéaliser. Donc, les personnages ont des sentiments vraisemblables, leur milieu et leur physique sont évoqués avec minutie, et également avec objectivité. D'accord, très bien. Donc, pouvez-vous nous faire un petit résumé de votre livre, Monsieur Gide ? Dans ce livre, nous avons Édouard, le personnage principal, autour duquel va se former le tissu romanesque, c'est-à-dire tous les personnages vont graviter autour de lui. Nous avons dans ce roman des histoires d'amour et de fausses amitiés, de faux-semblants. Et donc, à travers Édouard, personnage central, il va y avoir toute une histoire qui s'est créée autour de ce personnage. D'accord, donc si je comprends bien, le thème principal de votre livre, c'est le mensonge, la dissimulation et le faux. Absolument. Excusez-moi, j'ai une question. Pourquoi avoir choisi ce thème du faux et du mensonge ? Un truc qui m'arrive. Bien, tout d'abord que ce livre a une valeur dénonciatrice. En vie d'une société de mensonge, et je me devais de dénoncer ça dans mon livre, les faux-modémeurs. Et ce titre, on pourrait se demander pourquoi les faux-modémeurs. Les gens s'attendaient à une intrigue policière ou une histoire de fausse-monnaie. Mais encore une fois, j'ai essayé de tromper le lecteur et je me suis inspiré d'une histoire de fausse-monnaie qui a circulé dans un lycée parisien. Et c'est pourquoi j'ai décidé de nommer mon livre les faux-modémeurs, même s'il n'y a aucune fausse-monnaie concrète présente pour ce livre. Je pense que s'il y a un peu de la fausse-monnaie qui y passe avec Georges et les autres petits qui véhiculent des fausses piécettes et qui essayent de les faire passer dans la circulation de la monnaie. N'est-ce pas ? Oui, mais je vous avoue qu'en écrivant ce passage, je n'ai pas forcément pensé au thème de la fausse-monnaie. Vous dites qu'il n'y a aucun transfert de fausse-monnaie, mais est-ce que les sentiments, ça ne peut pas être assimilé à la fausse-monnaie justement ? En fait, dans ce livre, je ne sais pas si vous avez compris, vous avez Edouard qui est assimilé à un faux-monnaieur. Pourquoi ? En fait, il va jouer avec les sentiments des personnages, par exemple avec Laura Neuvier, avec Olivier, avec Bernard. Il va jouer avec les personnages comme si c'était des pièces de fausse-monnaie et lui, il sera un petit peu considéré comme des faussaires qui manipulent tout son environnement. Donc la fausse-monnaie, si je le comprends bien, c'est à la fois des objets, des paroles échangées, des sentiments, des personnages aussi, et les lettres, par exemple, qu'a reçues la maman de Bernard et que Bernard découvre ensuite, ce sont de la fausse-monnaie ? Voilà. C'est ça qui est intéressant avec la fausse-monnaie, c'est qu'elle peut se caractériser sous différents aspects, tels que les sentiments, les personnages, etc. Et tout tourne autour de la manipulation. Oui, autour d'Edouard. Mais vous n'avez pas peur qu'avec toutes ces interprétations de la fausse-monnaie, le lecteur puisse se perdre dans ses... Mais le lecteur ne peut pas prudier comme il le veut. C'est ça, je dirais, le plus important dans un roman, c'est que le lecteur puisse avoir son propre avis, qu'il puisse imaginer lui-même l'histoire selon son point de vue. Je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est ce qui différencie mon roman du roman réaliste. D'accord. Et avez-vous quelque chose de dire à propos de ça ? Moi, je pense que le lecteur peut être perdu sans tous les repères que les auteurs réalistes peuvent donner dans leur roman. Je suis d'accord. Sans compter le fait qu'il y a vraiment beaucoup de personnages, ce qui fait que je pense que le lecteur peut être perdu puisqu'il n'a pas les repères qu'il pourrait avoir dans un roman réaliste. D'accord. Et j'ai aussi une autre question. Pourquoi n'exprimez-vous pas clairement les relations qu'unissent les différents personnages, comme par exemple Édouard avec Bernard, c'était assez ambigu, ou encore Olivier et Passavant, on ne sait pas vraiment ce qui se trame entre eux, ou encore entre les deux meilleurs amis, Olivier et Bernard, ou encore Passavant et Lady Griffith, ou Vincent et Lady Griffith ? Je pense que la réponse est évidente, c'est que, évidemment, toutes ces relations ambiguës sont un sujet tabou, l'homosexualité un sujet tabou. Qui est donc homosexuel dans votre livre ? Quel personnage le sont ? Il n'y a aucun personnage qui se déclare homosexuel. T'as mon couvert. Comment ? T'as mon couvert. Voilà, absolument. J'ai essayé de déclarer implicitement, mais il n'y a pas, je veux dire, on a Édouard qui a une relation ambigüe avec Bernard, mais qui est l'emplacée à aimer Laura, donc il a, on va dire, plusieurs personnages des organisations sexuelles, homosexuelles. Et l'homosexualité, vous réfléchirez implicitement ? Oui, oui, j'ai, ce sujet étant tabou, j'ai essayé d'exprimer implicitement, afin que ça ne chauffe pas à la pire critique. Mais nous vivons dans une société sans tabou, là, non ? Euh, non. Pas à l'époque de l'homosexualité. Non, je pense qu'à l'époque, justement, l'homosexualité, ça faisait tabou, mais vous n'avez pas peur que... L'homosexualité avec des mineurs, ça passe un scandale ? L'homosexualité des gens, ça n'a pas l'intérêt. Avec les mineurs, c'est encore pire. Pas vraiment. Si. Ça peut choquer le lecteur, mais ça ne se situe pas en t'arrêt. Non. Non, pas du tout. Excusez-moi, mais... C'est une relation entre un enfant et un adulte, ça ne se situe pas en t'arrêt. Au moins, il exclume son opinion et ses sentiments à travers. Donc vous rêvez réellement votre réalité ? Non, c'est la fictionalité, malheureusement. Il y a des hommes et des hommes plus ou moins jeunes et j'ai décidé de ne pas parler d'un bon roman. Mais si moi-même, il est vrai que j'ai déjà eu des orientations. Donc vous vous identifiez au personnage ? Personnage de quoi ? Édouard, on pourrait considérer Édouard comme une réacordination. Donc vous avez déjà eu des relations avec un enfant. Et donc, tous les gens peuvent être au courant de ça. Donc vous n'avez pas peur d'avoir une mauvaise image entre ce livre ? Vous savez, dans le livre, à aucun moment on ne parle d'une relation entre Édouard et un enfant. C'est implicite. Justement, vous avez compris ça en le lisant, mais ce n'est pas forcément ce que j'ai voulu exprimer. Justement, dans le livre, toutes les relations sont ambiguës. On ne sait pas ce qui se passe vraiment réellement entre chaque personne et personne. C'est un peu comme le réalisme. Dans la vraie vie, la réalité, parfois, on ne sait pas exactement ce qui se passe dans cette autre personne. Il y a des relations ambiguës. Et c'est ce que j'ai essayé de faire ressentir à travers ces relations entre Édouard et un enfant. J'ai une autre question. Pouvez-vous nous parler un peu de cette mise en avis que vous avez mis dans votre livre ? En fait, si vous voulez, Édouard, notre personnage principal, je me suis vraiment dédoublé dans ce roman, sous le personnage d'Édouard, car c'est lui qui s'est récréable un auteur, qui va écrire un journal à télévision au modèle d'ailleurs, donc tout comme moi, que j'ai fait. Et il va redéfinir le roman, ce roman idéal, ce roman pur, comme moi je le vois, mon idéal. C'est donc votre perception du roman ? Absolument. À travers là-bas, j'expose ma vision du roman. Donc on peut prendre ça comme une stratégie argumentative ? J'ai valorisé en effet mon roman, en critiquant celui de Robert de Passavant, car je trouve son roman totalement commercial, à un but de plaisance de la société. Il n'écrit pas selon son style, comme moi, il écrit selon le style de la société, afin que ses yeux soient vendus. Et c'est ce côté que j'exècle chez ce personnage, et j'ai donc décidé de le dénoncer, et par la même occasion, de valoriser mon roman. D'accord, très bien. Et j'avais aussi une autre question, pourquoi avoir choisi la ville de Paris comme lieu principal de vos actions ? Si vous voulez, vous avez dans la centrale, Édouard, qui habite à Paris. Vous avez également des histoires qui se déroulent à Londres, à Sapey, en Suisse. Je pense que c'était aussi une question de jeune fille. Ma question était, pourquoi avoir délocalisé l'histoire en Suisse, pour après revenir à Paris ? Donc c'est bien ce que je disais, vous avez Édouard au centre, à Paris, et en fait, Édouard pourrait être assimilé à un vaillot, dans lequel tous les personnages gravitent. Donc vous avez une histoire qui se passe à Londres, en Suisse, et à Sapey, et au final, on se rend compte que tout converge vers Édouard, et c'est vraiment pour remettre en valeur ce côté central d'Édouard, vraiment le manipulateur, le faussaire du roman. Et ce que j'aime aussi tout à fait dans votre livre, c'est en fait le jonglage que vous avez fait entre le journal d'Édouard, et les différents points de vue de tous les personnages. Tout ça, vraiment, c'est vraiment pour l'enfance. J'ai essayé, en effet, pour ne pas ennuyer le lecteur, ce que ça fait dans l'approche, d'instaurer une certaine action entre la narration et les différents personnages. Donc justement, cela oblige au moins le lecteur à être attentif. Moi, je trouve au contraire que les différents jeux de narration, toutes les variations, etc., ça peut déstabiliser le lecteur et justement, il est lassé de toute la lecture et il s'arrête à la venir. Que dites-vous de... Je ne l'ai pas... Par exemple, de variation ou de narration ? Entre le journal d'Édouard, et l'histoire des personnages. L'histoire des personnages, s'il se passe dans la tête de Bernard, de l'œil et de... Je ne suis pas envers de Passavant, je ne vais pas écrire un roman qui devait plaire à tout le monde. J'ai écrit un roman qui devait plaire à ceux qui voulaient lire et à ceux qui aiment mon style. Évidemment, tout le monde a mon style et c'est notre droit. Je ne suis pas envers de Passavant qui va écrire un roman qui va plaire à tout le monde. D'accord, donc c'est donc une stratégie aussi argumentative de faire passer Passavant pour un personnage maléfique pour mettre en lumière Édouard. Oui, c'est un système de balance. C'est-à-dire, il y a un regard Passavant qui est que je vais vraiment passer pour le diable, pour le diable maléfique, c'est qu'il va valoriser le personnage d'Édouard. Non, c'est une façon d'exposer mes idées. Et puis Édouard vous représente. Oui. Non, Édouard représente l'idée que le fait est vrai roman. Il est vraiment pure. Et donc, il travaille à l'âme. Vous avez vu en début d'émission, c'était votre réincarnation. Oui, mais tout ce qu'il fait va tourner autour du roman et donc me permettre et donc me permettre de redéfinir le roman. Mais ce roman, il m'inspire du plan et elle. Oui, absolument. C'est la réalité emprunte. Voilà. J'ai inspiré de ce qui m'entoure. Mais pourquoi blâmer le réalisme ? Selon moi, le réalisme ne laisse pas l'acteur assez libre. Au niveau de l'imagination, il décrit tout parfaitement dans les moindres détails. Mais c'est pour le guider dans la compréhension du livre. C'est un simple récit. Je veux dire, si vous voulez de la réalité, sortez dans la rue. Un livre, c'est... Selon moi, on doit laisser une part d'imagination et d'interprétation au lecteur même. Il doit réfléchir à être actif. Le lecteur ne doit pas être passif. C'est peut-être votre vision du roman, mais ce n'est pas le... Voilà, c'est ce que j'ai dit. Vous avez le droit d'avoir un avis différent d'humain. Voilà, donc cela conclut notre émission littéraire, car il est temps maintenant de regarder MCIS sur M6. C'est le programme qui va suivre. D'accord, bon. Merci alors à vous, monsieur André Gide, de m'apporter sur votre bateau. Merci à vous, madame Caroline. Bonne lecture. D'accord, nous allons. Sous-titrage ST' 501